Le pancréas est une glande omphicrine, c'est-à-dire à la fois endocrine et exocrine, située en rétropéritonéal, ou plus exactement rétropéritonisé sur le plan embryologique. Elle est intimement liée au diodénum et se situe en avant des gros vaisseaux, veine cave et aorte abdominale. Sa tête est encastrée dans le cadre diodénal alors que sa queue est intimement liée à la rate. Elle est constituée de 4 parties, la tête, l'hysme du pancréas, le corps du pancréas et la queue du pancréas liée à la rate. Afin d'étudier la structure de la rate, on va l'isoler pour voir ses différents constituants. Sur ce modèle anatomique, on voit bien l'aspect triangulaire du pancréas dont la tête est encastrée dans le cadre diodénal. On voit aussi nettement les principaux canaux excréteurs, représentés par le principal canal, le canal de Wirsang, qui traverse toute la glande et s'ouvre dans la paroi interne du deuxième diodénome dans la grande caroncule. Le canal de Santorini, un peu plus haut, s'ouvre dans la petite caroncule, 2 cm plus haut. Le canal de Wirsang est rejoint en fait par le canal du collé, donc ici en vert, avant de s'ouvrir dans l'ampoule de Vatter. On revoit aussi sur ce modèle les différents segments du pancréas, la tête, l'isme, le corps et la queue du pancréas. Et on voit bien que c'est derrière l'isme du pancréas que passent les vaisseaux mésentériques artères, mésentériques supérieures et veines mésentériques supérieures qui passent par la suite en avant de la troisième portion du diodénome. C'est en fait derrière l'isme du pancréas que se constitue la veine porte. Les relations intimes entre la tête du pancréas et le diodénome rendent impossible l'exérèse du pancréas en cas de tumeur sans retirer le diodénome. C'est ce qu'on appelle la diodéno-pancréatectomie céphalique. De la même façon, les relations intimes de la queue du pancréas et de la rate rendent souvent nécessaire la réalisation de ce qu'on appelle une splenopancréatectomie.